Faire comprendre la mesure de suspension des procédures domaniales et foncières, c'est le mobile de cette visite inopinée du chef de l'État sur les sites d'extension d'Ombourg 4 et la nouvelle ville de Thies. Entouré des autorités locales et administratives, le président Basirou Diomaïfaï constate les dégâts avec les services de l'urbanisme et des domaines. On est entré par là, on a fait ce grand tour jusqu'ici, on est passé par là, jusqu'ici, on est actuellement ici. Tout ce que vous voyez c'est Mourg 4, tout le reste c'est la nouvelle ville. Dans ce plan vous avez les grandes superficies, à l'intérieur il y a des parcellaires. Qu'est-ce que vous appelez les grandes superficies ? Les grandes superficies, quand je dis grandes superficies, c'est les superficies qui varient de 1, 2, 3, 4, 5, 6 hectares. Maintenant les petites superficies, c'est le morcellement de ces grandes superficies à l'intérieur, ce sont les parcellaires pour que les gens puissent disposer d'une assiette ou pouvoir ériger une construction ou un équipement. La ville de Thies, elle a été, on a mis à sa disposition combien de parcelles ça va ? 120 parcelles pour toute la ville, pour toute la ville. Ça fait environ combien d'hectares, monsieur ? Un hectare c'est environ 40, 35, 45, 30 parcelles. Parce que ça on a des parcelles de 200 mètres carrés, on n'a pas des parcelles de 150 mètres carrés. On a des 120 parcelles de 200 mètres carrés, c'est combien d'hectares ? Trois hectares, quatre, trois hectares. Ce que je voudrais établir, c'est qu'il est arrivé dans ces lotissements-là, que à la ville de Thies, pour tous les citoyens de la ville, j'allais dire presque, en ne prenant pas en compte pour le moment les communes, qu'on donne trois hectares. Et qu'un seul individu, on donne 13 hectares par exemple, c'est arrivé. Merci. Et c'est ce que je vois là, partout, avec des 30 hectares par-ci, des 9 hectares par-là, des 37 hectares. Les éléments d'information recueillis révèlent donc des irrégularités, notoires, qui appellent des mesures correctives. J'avais une idée de ce qui se passait ici. Déjà en prison, j'ai eu des informations. Aux états, des personnes qui étaient membres de l'ancien régime, et d'autres, à qui on a attribué des dizaines d'hectares. Et au même moment, j'avais entendu le maire de la ville de Thies dire qu'on lui a donné que 120 parcelles de 200 mètres carrés qu'il devait subir à ses citoyens, concitoyens. Je viens d'apprendre avec les services des domaines que la nouvelle ville de Thies, qui se trouve principalement dans la commune de Kourmoussa, donc presque les 2000 ou plus de 2000 hectares sont situés dans la commune de Kourmoussa, que la commune de Kourmoussa n'a obtenu que 25 parcelles pour loger des habitants de Kourmoussa. Vous avez vu avec les services qu'il y a des gens, des politiciens, à qui on a donné des hommes d'affaires, à qui on a donné 100 hectares, 30 hectares, 13 hectares, 50 hectares, et même pour l'un d'entre eux, on parle de 200 à 300 hectares. Quand l'alternance est arrivée, le 24 mars 2024, certains de ceux qui étaient attribueurs se sont empressés pour demander par arrêté ministériel d'obtenir un titre foncier pour soi-disant sécuriser un droit foncier, qu'ils savent qu'il est irrégulièrement attiré. D'un autre côté, il y a parmi eux qui ont commencé, parce qu'ils ont obtenu aussi un morcellement, des hectares qui leur sont attribués, qui ont commencé à vendre. Et cela ne s'est pas passé seulement au niveau de Thies. Dans tous les sites où on a demandé l'arrêt des transactions et des constructions, c'est cet empressement-là à vouloir mettre l'État devant les faits accomplis qui a motivé qu'on ait pris ces mesures conservatoires. La mesure prise par le chef de l'État vise donc à restituer une justice sociale pour des communes limitrophes qui héritent d'une part dérisoire, des 2700 hectares. Il est impensable que pour la justice sociale et pour l'égalité des citoyens, devant les chances d'accès à tous, ce n'est pas que le travail ou à l'emploi, mais aussi à un toit décent pour se loger. Comment un citoyen qui soit, qui n'est pas mieux né que les autres, qui n'a rien fait d'exceptionnel, peut se faire octroyer 13 hectares pendant que la ville n'a que 3 hectares. Et que cette personne-là se sente à l'aise à se réveiller, à regarder ses contextes concitoyens tchéssois et souvent même à leur demander son suffrage pour présider ou dessiner cette ville-là. Ça, on l'a répertorié dans énormément de localités et croyez-moi, ça, ça ne passera pas. Auditer et régulariser une situation anormale. C'est le sens de la démarche. Le président Basiro Diomaïfaï a exhorté les services compétents à rester ferme sur les décisions concernant les sites visés. Le président Basiro Diomaïfaï Sous-titrage ST' 501